Dans ce chapitre de sociologie consacrée à la mobilité sociale, nous tenterons de répondre à deux questions. Quelles sont les différentes formes de la mobilité sociale et comment la mesurer ? Les objectifs de cette vidéo seront les suivants. Tout d'abord, distinguer les différentes formes de mobilité, puis connaître l'intérêt et les limites des tables de mobilité sociale, et enfin, savoir lire une table de destinée et une table de recrutement. La mobilité sociale désigne le changement de statut social pour un individu. Le statut social désignant la position dans la structure sociale. Les sciences sociales distinguent différents types de mobilité sociale. Tout d'abord, la mobilité géographique. Elle correspond au changement de résidence principale au sein d'un même pays, on parle alors de mobilité résidentielle, ou au changement de pays de résidence, on parle alors de migration. Il existe aussi une mobilité professionnelle ou intragénérationnelle. Celle-ci correspond au changement de position sociale observable au cours de la vie d'un individu. Elle se manifeste principalement par la mobilité professionnelle, soit le changement de profession. Mais il existe également une mobilité intergénérationnelle. Elle correspond au changement de position sociale observable d'un individu par rapport aux membres des générations antérieures. Si l'on prend en compte les changements de position dans la hiérarchie sociale, on peut distinguer différentes formes de mobilité intra- ou intergénérationnelle. On parle alors de mobilité verticale, soit la modification de la position d'un individu dans la hiérarchie sociale. Cet individu peut monter dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire passer à une position jugée supérieure. On parle alors de mobilité ascendante ou de promotion sociale. C'est le cas d'un fils d'ouvrier qui devient cadre. Mais il peut aussi descendre dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire passer à une position jugée inférieure. On parle alors de mobilité descendante ou de déclassement social. Par exemple, lorsqu'un fils de cadre devient employé. Enfin, un dernier cas de figure est la mobilité horizontale. Elle correspond à un changement de profession ne s'accompagnant pas d'un changement de position de l'individu dans la hiérarchie sociale. Par exemple, un fils d'ouvrier qui devient employé. Comment mesurer la mobilité sociale ? Au préalable, il faut préciser qu'on étudie surtout la mobilité intergénérationnelle masculine mesurée à l'aide des tables de mobilité. L'INSEE interroge un échantillon représentatif de fils en âge de travailler et leur demande la profession de leur père. On retient donc la catégorie socioprofessionnelle, la PCS, comme indicateur de position sociale. Les tables de mobilité sont donc des tableaux à double entrée qui comportent en ligne les PCS d'une population d'hommes de 40 à 59 ans, les fils, et en colonne, les PCS de leur père au même âge. Pourquoi 40 ans ? Réponse, à partir de 40 ans, les changements professionnels deviennent plus rares. La structure sociale est donc assez stable, alors qu'avant, il peut y avoir de nombreux changements. On remarquera que la diagonale descendante regroupe les immobiles, ceux qui appartiennent à la même PCS que leur père. On utilise cette diagonale pour mesurer la reproduction sociale, soit le maintien du statut social à travers les générations. Dans ce cas, la position et l'origine sociale sont identiques. A titre d'exemple, vous pouvez observer, sur cette diapositive, la table de mobilité sociale de 2003. Quel est l'intérêt des tables de mobilité ? Le principal intérêt des tables de mobilité est de donner une vision synthétique et assez simple des phénomènes de mobilité et de reproduction entre les générations, puisque un simple tableau à double entrée nous donne une vision assez générale, mais assez complète, de ces changements. Quelles sont les limites des tables de mobilité ? Elles sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, le nombre réduit de catégories socioprofessionnelles. On utilise six grands groupes d'actifs pour mesurer l'origine sociale et la position d'un individu. Or, ce nombre est assez faible. Il existe des mouvements à l'intérieur de ces groupes qui passent donc inaperçus. Plus le nombre de catégories est réduit, plus les changements sont minorés. Inversement, plus le nombre de catégories est grand, plus les changements sont nombreux. Deuxième limite, c'est la multiplicité des critères de différenciation sociale. La position sociale d'un individu n'est pas seulement déterminée par sa profession. Elle dépend aussi de son patrimoine, de son niveau de diplôme, de son sexe, de son prestige social, etc. Bref, il existe de nombreux critères de différenciation sociale. Ensuite, la hiérarchie sociale n'est pas stable dans le temps. Les distances sociales et économiques entre catégories socioprofessionnelles peuvent se réduire ou augmenter dans le temps, de même que le prestige associé à une profession peut évoluer dans le temps. Que l'on pense par exemple au métier d'instituteur, qui était beaucoup plus valorisé au début du XXe siècle qu'il ne l'est aujourd'hui. Enfin, les tables de mobilité sociale ignorent l'influence des femmes. La profession du père est prise comme seul indicateur de l'origine sociale, alors même que la participation des femmes au marché du travail est croissante, mais leur influence n'est pas prise en compte. On fait comme si le statut social du père déterminait complètement la catégorie sociale du fils en faisant abstraction de l'influence de sa mère. Dernière limite, la classification socioprofessionnelle est une spécificité française qui rend difficile les comparaisons internationales, car les critères de classement utilisés dans les différents pays ne sont pas les mêmes. Comment mesurer la mobilité sociale ? Tout d'abord, nous nous poserons la question de la destinée sociale. Si l'on cherche à savoir ce que sont devenus les fils issus des différentes catégories sociales, c'est-à-dire vers quel PCS se dirige-t-il, on raisonne en termes de destinée sociale. Le total, 100%, se lit donc à la fin de chaque colonne représentant la PCS du père. Par exemple, sur la table de 2003, on peut voir qu'en France, cette même année, 22% des fils d'agriculteurs âgés de 40 à 59 ans étaient devenus agriculteurs eux-mêmes. Ils ont donc reproduit le statut de leur père. On peut voir aussi, à la fin de la première ligne, que 4% des hommes âgés de 40 à 59 ans étaient agriculteurs exploitants. Si l'on cherche maintenant à savoir quelle est l'origine sociale des membres des différentes catégories sociales, c'est-à-dire d'où viennent-ils, on raisonne alors en termes de recrutement ou d'origine. Le total, 100%, se lit donc à la fin de chaque ligne représentant la PCS du fils. Par exemple, en France, en 2003, on peut lire sur cette table que 88% des agriculteurs exploitants âgés de 40 à 59 ans étaient eux-mêmes fils d'agriculteurs. On y lit aussi que 16% des pères âgés de 40 à 59 ans étaient d'agriculteurs exploitants. Sous-titrage Société Radio-Canada